La médaille, ça représente quelques minutes exceptionnelles. On est seul au monde. Claude Leclerc, j'ai 85 ans. J'ai découvert l'escrime à l'âge de 7 ans. Et puis, j'ai commencé à faire des résultats régionaux, puis nationaux. Et je suis devenu, un jour, directeur technique national de l'escrime français. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve d'abord. C'est un rêve. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut y rêver toute sa vie, puis passer à côté, quoi, si vous voulez. Mais le seul fait, le seul fait de franchir la porte du village olympique, c'est quelque chose d'extraordinaire. La médaille, ça représente quelques minutes exceptionnelles. Exceptionnelles, c'est... Comment dirais-je ? On est seul au monde. Et c'est vrai. Ces jours-là, on est seul au monde. Et puis, comment dirais-je, une lampe qui s'allume, une lampe qui ne s'allume pas. La barre du soir-hauteur qui tremble et qui ne tombe pas. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport. C'est, vous savez, il s'en fout peu. Historiquement, la caractéristique des Jeux, c'était l'universalité du sport. Voilà, vous avez toute la jeunesse sportive qui se croise, se recroise et tout cela. Ce sont des valeurs humaines. Effectivement, on parle de flamme olympique. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir passé et à Barcelone et à Atlanta à 1,50 m d'un mois. On voit passer l'avant-dernier relayeur, celui qui va porter la flamme, celui qui va l'allumer là-haut. Et puis, jamais j'ai pensé à ce l'instant que j'aurais retrouvé ça dans la main. Certes, pour 200 mètres, mais 200 mètres pour mon histoire.